Dans cette leçon, nous allons tenter de résoudre l'exercice 9 de la série de TD. Il s'agit donc d'utiliser les coordonnées polaires afin de calculer l'intégrale double que voici. Donc I égale à l'intégrale double sur D de 10XDY sur la racine de X² plus Y². Le domaine d'intégration qu'on nous propose est celui-ci. Il est donné donc par ces trois doubles, voire triples, inégalités. Alors la première question consiste à représenter géométriquement le domaine D. Et bien pour ce faire, nous allons remplacer toutes les inégalités par des égalités. Ensuite, on va tracer les courbes associées. Après, on verra bien, suivant le sens, donc la situation de notre domaine. Bon, d'un côté nous avons Y positif et X positif. Donc on va se limiter au premier cadre, X, Y. Donc tout est positif. D'autre part, X égale à 2 correspond à la droite verticale, X égale à 2. Ensuite, vous avez Y égale à X. Donc ça correspond à la première bisectrice d'équation Y égale à X. Ensuite, Y égale à X carré. Il s'agit de la parabole d'équation Y égale à X carré. Qui passe par le point 1, 1. Et finalement, vous avez X carré plus Y carré égale à 1. C'est le cercle unitaire qui passe par, qui est centré en haut et qui est doré en 1. Maintenant, on va regarder le sens des inégalités. Donc nous avons Y positif, X positif. X est inférieur à 2, donc on va aller à gauche de la ligne verticale. D'autre part, nous avons Y inférieur à X carré. Alors on n'a pas le droit de dépasser la parabole. Donc on va rester en bas de la parabole. Et enfin, nous avons X carré plus Y carré supérieur à 1. Donc on va sortir du cercle, du cercle unitaire. Au final, le domaine en question est celui-ci. Voilà donc le domaine D. Alors, nous avons ce point, ce point, le point qui est ici, le point qui est là, qui est l'intersection entre la parabole et le cercle, le point qui est ici, qui est l'intersection entre la parabole et la première bisectrice. Ça c'est pour la première question. Deuxième question. Définir le domaine D en coordonnées polaires. Alors, il s'agit de décrire le domaine D en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Remarquons que, si on veut aller directement, alors il s'agit de, premièrement, afin de bien schématiser ce domaine, alors l'idée est de prendre une flèche ou alors un vecteur qui démarre à partir du centre du repère et qui va quelque part à l'intérieur de notre domaine. Cette flèche-là est caractérisée par un module qui vaut R et par un angle polaire qui est θ. Alors, on va essayer maintenant de varier ou alors de balayer tout le domaine moyennant cette flèche-là et on va voir quels sont les intervalles qui correspondent aux deux variables polaires, θ et R. Alors, tout de suite, on s'aperçoit que θ n'a pas le droit d'aller en bas de la ligne horizontale, plutôt de l'axe des isapsistes, ni au-delà de la première bisectrice. Donc, cette ligne-là, naturellement, correspond à θ égale à 0 et la première bisectrice correspond à θ égale à π sur 4. On vient donc de limiter θ à deux valeurs qui sont constantes. Donc, c'est l'envergure de l'angle polaire. Maintenant, passons au rayon. Alors, remarquons tout de suite que le rayon, si vous voulez, étant donné que le rayon, c'est le module de cette flèche-là, il est clair que R n'a pas le droit de dépasser cette ligne verticale. On va la schématiser ici. Et également, cette courbe à gauche, qui est constituée d'un côté par cette portion d'une parabole, y égale x², et d'autre part, nous avons cet arc de cercle. Donc, R va varier entre cette courbe et celle-ci. La courbe qui est à droite n'est pas difficile à modéliser. Effectivement, elle est donnée par l'équation. Elle est donnée par quelle équation, celle-ci ? Tout ce qu'on connaît sur cette ligne droite, eh bien, elle est donnée par x égale à 2. Sauf que cette équation-là, c'est une équation cartésienne. Or, on voudrait la traduire en coordonnées polaires. R. Cela veut dire que x égale à R cosθ est égale à 2. Par conséquent, R, étant donné qu'il s'agit d'exprimer R en fonction de θ, alors on va dire R égale à 2 sur cosθ. On voit donc la borne supérieure pour notre rayon. Alors, on va remplacer tout ça par 2 sur cosθ. Si on avait dans un autre exercice une ligne qui est horizontale, cela va correspondre à 2 sur sinus θ, et non pas 2 sur cosθ. Donc, c'est fini pour le côté droit. Maintenant, à gauche, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Nous avons une partie qui est parabolique et une autre partie qui est circulaire. La première partie, donc ça c'est 1, on va mettre ici 1 et on va mettre 2. Essayons de décrire la partie 1. Alors, la première partie, elle est donnée par l'équation Y égale à x². On démarre donc toujours la partie de l'équation qui est donnée, l'équation cartésienne. Maintenant, on va essayer de la traduire en coordonnées polaires. Bon, cela va nous donner R sinθ égale à R² cosθ. En simplifiant, n'oublions pas que notre objectif est d'exprimer R en fonction de θ. alors, en simplifiant ici, on obtient quoi ? On obtient R égale à sinθ sur cosθ²θ. Ça, c'est la première partie qui est ici. Ce n'est pas tout. Il nous faut également l'équation polaire de la partie deuxième. La partie deuxième, elle est donnée par quelle équation ? C'est le cercle d'équation x² plus y² égale à 1. Donc, c'est simplement R égale à 1, R d'unité. Donc, voilà l'équation polaire de cette partie. Voilà l'équation polaire de cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Voilà la question que l'on va se poser à ce moment. Est-ce qu'on va mettre cette équation ou est-ce qu'on va mettre celle-ci ? Eh bien, la réponse est de subdiviser le domaine. Alors, on ne peut pas mettre arbitrairement l'une des deux. On va par contre subdiviser le domaine. Alors, si on subdivise la subdivision, comment elle va se faire ? Est-ce qu'elle va se faire horizontalement ? Est-ce qu'elle va se faire verticalement ? Naturellement, on ne va pas pouvoir la subdiviser verticalement. Ça n'aura aucun sens. De même, si on subdivise horizontalement, il est clair que la longue de cette droite horizontale, theta, varie. Le theta qui correspond à cette ligne-là, à ce point-là, n'est pas du tout le même theta que fait ce point-là. Encore moins celui de ce point-là et celui-ci, etc. Or, on voudrait, encore dans les polaires, dans la caractérisation de notre domaine, il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de prendre un theta qui est entre deux valeurs constantes, et non pas deux valeurs variables. Par conséquent, cette subdivision-là ne donne absolument rien du tout. Alors, que faire ? Donc, il faut subdiviser le domaine de telle manière à ce que la ligne résultante conserve le theta, conserve l'angle polaire. Et donc, or, les lignes qui conservent le theta sont les lignes qui passent par O. On peut prendre n'importe quelle ligne qui passe par O. Le theta qui lui correspond, c'est toujours le même. À ce moment-là, on s'aperçoit que l'idée consiste à faire passer notre ligne de subdivision à travers O et à travers ce point d'intersection. Donc, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà notre ligne de subdivision. Et donc, tout de suite, on identifie deux régions. La première région, D1, et l'autre région est restante qui va faire D2. Pluton va mettre ici 1, là on va mettre 2. D'accord. Maintenant, ce point-là, c'est justement ce que l'on appelle un point de cassure. La courbe qui est à gauche n'est pas lisse. Donc là, vous avez une équation et là, vous avez tout à fait une autre équation. Donc, il y a là un point de cassure. Donc, essayons de l'identifier, ce point-là. Essayons de déterminer ces coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il suffit donc de résoudre l'équation, le système d'équation qui est donné par, d'un côté, par la parabole, d'autre part, le cercle x² plus y² égale à 1. Bon, alors, si on remplace la première équation dans la deuxième, on obtient ici x à la puissance 4 plus x² moins 1 égale à 0. Alors, si on remplace x² par xi, on obtient xi² plus xi moins 1 égale à 0. Une équation quadratique, delta égale à quoi ? Égale à 5. Xi égale moins 1 plus ou moins la racine de 5 sur 2. Ce qu'on veut, c'est effectivement les x. Alors, x est plus ou moins la racine de ceci moins 1 plus ou moins la racine de 5 sur 2. Donc, autrement dit, la coordonnée de ce point, l'ordre, plutôt l'abscisse de ce point-là, que l'on peut appeler x étoile, c'est cette valeur-là. Or, le côté négatif est rejeté et les valeurs négatives sont rejetées, justement. Donc, on va choisir x étoile égale à la racine de moins 1 plus la racine de 5 sur 2. Le y qui lui correspond, y étoile, s'obtient moyennant cette équation-là, donc en prenant directement le carré. Autrement dit, c'est moins 1 plus la racine de 5 sur 2. Voilà y étoile. Donc là, nous connaissons les coordonnées de ce point d'intersection de la parabole avec le cercle. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'angle associé à cette droite-là. Eh bien, il suffit de prendre l'arc tangente étant donné que la tangente de θ étoile, θ étoile étant l'angle que fait cette droite d'intersection, plutôt de découpage. Alors, tangente de θ étoile, c'est y étoile sur x étoile. Par conséquent, θ étoile, il suffit de prendre donc l'arc tangente de y étoile sur x étoile. Cette valeur, donc, se calcule numériquement et elle va correspondre donc à un certain angle, un certain angle à peu près entre 0 et 45 degrés. Ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas ? Numériquement, ça ne nous intéresse pas. Il suffit donc de continuer l'exercice en utilisant l'angle θ étoile. Bon. Alors, maintenant, revenons à notre domaine. Donc, le domaine D, finalement, est constitué de deux domaines D1 union D2. Il va falloir donc qu'on détermine le domaine D1 et D2. Commençons par D1. Donc, l'angle polaire de D1, c'est justement entre 0 et le θ étoile qu'on vient juste de déterminer. Alors, on va dire θ entre 0 et θ étoile. Maintenant, R. R, c'est justement entre le cercle, plutôt entre l'arc du cercle dont l'équation est déjà déterminée. D1. Et la ligne est verticale dans l'équation polaire et donnée par R égale à 2 sur cosθ. Ça, c'est le domaine D1. Passons à D2. D2, c'est l'angle θ. Alors, on va poursuivre le parcours de θ. Alors, on va dire entre θ étoile jusqu'à π sur 4, c'est-à-dire jusqu'à la première bisectrice. Et on va dire R entre le rayon qui caractérise la parabole, à savoir sinus θ sur cosθ au carré θ. Et R égale à quoi ? Toujours la ligne verticale, à savoir 2 sur cosθ. et donc D1, union D2, ça va nous donner l'intervalle, plutôt le domaine D. Ça, c'est pour la question deuxième. Troisièmement, pour la troisième question, on nous demande de faire quoi ? On nous demande de calculer l'intégrale simple J est égale à l'intégrale de dθ sur cosθ. D'accord ? Alors, on nous demande de calculer cette intégrale. C'est une intégrale simple, indéterminée, indéfinie plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer cette intégrale ? Alors, d'abord, remarquons qu'il y a plusieurs. méthodes pour le faire. On peut, par exemple, multiplier et diviser le numérateur et le dénominateur par quoi ? Par par sinθ. Donc, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner sinθ Dθ sur cosθ sinθ ce qui fait quoi ? Ce qui fait l'intégrale de au pléton, on va multiplier fois cosθ et on va diviser par cosθ, c'est mieux. Alors, en ce faisant, on obtient un cosθ sur cosθ au carré de θ. N'est-ce pas ? Alors, ceci peut s'écrire sur la forme D de sinθ donc la dérivée de sinθ c'est cosθ dθ et en bas, on peut écrire un moins sinu² de θ. N'est-ce pas ? Alors, si on pose u égal à sinθ alors, on s'aperçoit que cette intégrale-là n'est rien d'autre que du sur un moins u². Alors, cette intégrale, si vous voulez pour la calculer, on peut directement simplifier en éléments simples cette fraction-là. Ce qui va nous donner est 1 sur 2 l'intégrale de 1 sur 1 moins u plus 1 sur 1 plus u le tout t u. Alors, 1 plus u moins 1 plus 1 donc c'est 2 sur 2 c'est 1 u moins u ça donne 0 et voilà. Alors, l'intégrale, la première intégrale, la deuxième intégrale, ça va nous donner 1 sur 2 logarithme de 1 plus u et la deuxième elle va nous donner moins logarithme de 1 moins u donc elle va passer en bas plus on va leur absoluer bien sûr plus une constante réel n'est-ce pas ? Alors, on remplace maintenant avec phéta donc ça va nous donner 1 sur alors on va prendre directement le logarithme de la racine de tout ceci la racine de 1 plus sinus phéta sur 1 moins sinus phéta plus la constante d'intégration ça c'est pour le calcul de l'intégrale simple j passons maintenant à la quatrième et dernière question où il s'agit justement de déduire de déduire l'intégrale i alors pour déduire l'intégrale double i il suffit donc de de passer donc en coordonnée polaire ça va faire l'intégrale double 2 sur d de 1 sur alors la racine de x carré plus y carré n'y a rien d'autre que le rayon polaire 1 sur r par contre dx dy ça va nous donner quoi ? ça va nous donner r d r d theta je vous rappelle que le jacobien en coordonnée polaire c'est r donc ça va nous donner r d r d theta r se simplifie avec r ce qui nous donne l'intégrale double de dr d theta tout simplement alors donc on va calculer l'intégrale i sur le domaine d 1 plus l'intégrale i sur le domaine d 2 étant donné l'additivité la propriété d'additivité des intégrales doubles alors on va calculer d 1 et d 2 qui sont des intégrales respectivement sur d 1 et sur d 2 alors passons à ce côté-là alors i 1 calcul de i 1 c'est alors l'intégrale de dr d theta sur le domaine d 1 qui est ici alors cela va nous donner quoi ? l'intégrale de 0 à theta étoile de d theta l'intégrale de 1 à 2 sur cos theta de dr bon ça nous donne l'intégrale plutôt 2 fois l'intégrale de 0 à d theta étoile de d theta sur cos et theta n'est-ce pas ? donc dr donc dr c'est 2 sur cos theta d theta remarquons que cette intégrale simple n'est rien en tant que l'intégrale j qu'on vient du tout juste de calculer cela veut dire que c'est 2 l'intégrale de i 1 c'est 2 j allant de 0 jusqu'à theta étoile ça c'est pour la première intégrale maintenant la deuxième intégrale la deuxième intégrale i 2 et bien alors on va regarder ce domaine là donc c'est l'intégrale de theta étoile à pi sur 4 de d theta l'intégrale de sinus theta sur cos au carré de theta jusqu'à 2 sur cos d r en développant on obtient quoi ? on obtient l'intégrale de theta étoile jusqu'à pi sur 4 de 2 sur cos d theta moins sinus theta sur cos au carré de theta le tout des theta on est d'accord ? alors pour la première intégrale elle vaut quoi ? elle vaut 2j de theta étoile jusqu'à pi sur 4 j étant encore une fois l'intégrale simple qu'on nous a demandé de calculer au niveau de la question tarot moins l'intégrale qui est ici moins l'intégrale k bon on va l'écrire l'intégrale de theta étoile jusqu'à pi sur 4 de sinus theta sur cos au carré de theta de theta cette intégrale là on va l'appeler k et on va essayer de la calculer séparément d'accord ? alors k est égal à quoi ? l'intégrale de theta étoile à pi sur 4 de sinus theta sur cos au carré de theta de theta alors remarquons que cette intégrale là se calcule en remarquant que sinus theta est la dérivée de ce qu'il y a en bas plutôt de cos avec un signe au moins donc si moins l'intégrale de theta étoile à pi sur 4 de d de cos sur cos cos au carré theta cela veut dire quoi ? je vais effacer de ce côté alors cela nous donne quoi ? cela va nous donner étant donné que l'intégrale de du sur u carré n'est rien en tant que moins l sur u plus c plus la constante d'intégration on est d'accord ? alors ici l'intégrale k va nous donner quoi ? moins ça s'en va avec ce moins ça nous donne directement un sur cos et ça de theta étoile à pi sur 4 n'est-ce pas ? ce qui correspond à quoi ? en remplaçant par cos theta par pi sur 4 on obtient donc 1 sur 1 sur la racine de 2 ce qui fait la racine de 2 moins 1 sur cos theta étoile on finit alors par avoir k égal à ceci donc au final i l'intégrale plutôt i2 d'abord c'est égal à 2j de theta étoile à pi sur 4 moins k qui va ceci donc plus 1 sur cos theta étoile moins la racine de 2 alors si on somme les deux intégrales i1 et i2 on obtient i qui vaut quoi ? qui vaut 2 fois j de 0 à theta étoile plus 2 fois j de theta étoile jusqu'à pi sur 4 alors il suffit de prendre 2j de 0 à pi sur 4 plus ceci plutôt moins moins ceci non ça c'est i2 alors plus directement plus 1 sur cos theta étoile moins la racine de 2 voilà donc la valeur de notre intégrale double 1 2 1 2